Le Bolodjo, le Goumbé et bien d'autres tableaux culturels ainsi que l'art culinaire tchabé constituent les principales attractions de ce festival culturel. Les membres de l'association Ifelodou de Malanville tiennent au respect des dispositions de leur statut. La tenue de ce festival en est une preuve. Je suis enchanté du grand intérêt porté à cette fête. Le nombre important des participants témoigne les réels attachements de chacun de nous ici présents à la parlementation et au développement de l'ère culturelle tchabé. Pour moi, cette cérémonie constitue un signal fort de notre détermination et de notre engagement à travailler mieux que tel passé pour relever les grands défis du développement de l'ère culturelle tchabé. Ce festival culturel tchabé offre l'opportunité au président d'honneur et aux autorités locales de rappeler aux membres de l'association qu'ils ont le devoir de contribuer au développement et au rayonnement de Malanville, leur commune de résidence. Chers parents, voilà l'occasion qu'il faut préserver. Certes, nous avons quitté des origines des communes et nous sommes résidents à Malanville. Mais reconnaissons que toutes les 37 communes du Bénin deviennent une seule commune qui est notre patrie, le Bénin. Aujourd'hui, nous sommes résidents à Malanville. Nous sommes tiers de rester à Malanville. C'est une nécessité à tous les représentants résidents à Malanville qui participent au développement de Malanville. Je vous souhaite une bonne fête et je vous invite à une intégration et à une collaboration franche, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs locaux pour qu'ensemble nous puissions construire la commune de Malanville. Les participants à ce festival ne se sont pas du tout ennuyés, puisqu'en dehors des échanges, les différents rythmes de l'ère culturelle Tchabé ont fait danser tout le monde jusqu'à tard dans la nuit.